bonjour et bienvenue sur test cars pour l'essai du nyaris pas comme les autres puisqu'il s'agit de la version grmn calendre en piano black stickers sur le capot sigle grmn repris sur l'aile avant pneus bridgestone 17 pouces spoiler spécifique ou encore diffuseur central arrière font partie de l'équipement de série en ouvrant la portière conducteur ce qu'on découvre à l'intérieur ce sont des sièges baquets qui maintiennent très très bien tapis de sol aux couleurs bien entendu de la team gazo racing pédalier alu on reprend un petit peu de hauteur avec un volant également reprenant le logo ici on va s'installer à bord même le bouton de démarrage du véhicule il y a droit et justement qu'est ce que ça donne au niveau sonorité c'est plutôt sympa à gauche ici mais on ne le voit pas très très bien il y a également le logo qui est repris pour le reste c'est somme toute assez classique assez identique à une yaris plus traditionnelle avec un écran ici 4,2 pouces tactile l'habitacle disposant de ciseaux parleurs au niveau du son en dessous la clim électronique et également lorsque l'on active la marche arrière on voit ce qu'il y a à l'arrière je vous propose maintenant de passer à l'arrière au niveau de l'accessibilité à l'arrière rien à dire et en s'installant à bord vous avez le même espace que sur une yaris trois portes en résumé il y en a suffisamment je vais maintenant vous montrer le coffre qui s'il est clairement pas le plus important dispose ici d'un double niveau avec également en dessous la place pour le compresseur maintenant que nous avons terminé la partie design on passe sur circuit nous voici donc sur le circuit de chamblais que je remercie d'ores et déjà pour son accueil c'est parti évoquons désormais la pièce maîtresse le moteur qui est un 1,8 litre 4 cylindres développant 212 chevaux à 6800 tours minutes associé à une boîte manuelle à 6 rapports si la vitesse max est bridée à 230 km heure l'exercice du 0 à 100 est abattu en à peine 6 contre 3 il faut dire qu'avec un poids contenu d'à peine une tonne sans l'engin se veut performant quant à la conso sur un trajet de 250 km composé à 95% d'autoroute compter 8,9 ou 100 km un moteur à 8,212 chevaux très très joueur en péditos exceptionnel excellent exceptionnel excellent un jouet vraiment très sympa exclusif et très sympa c'est très très fun les points positifs sont le châssis le comportement sur route comme sur circuit l'exclusivité ça peut être du plus ou du moins, c'est selon les points négatifs, j'en ai trouvé deux l'intérieur, un système mère malgré tout c'est une sportive donc il n'y a pas de régulateur, pas de limiteur pas d'accouloir, ça on oublie c'est vraiment concentré sur la performance cette version plus que spéciale puisque l'imité est certainement un futur collector dans l'histoire des sportives de la marque japonaise affichée à 31 000 euros elle se veut très calme et discrète sur la route au quotidien et devient très joueuse dès que l'on monte dans les tours avec un rupteur à 7000 tours minutes la sonorité procurée à chaque grosse accélération tant par ailleurs a atteint souvent cette zone rouge trop souvent pour cet essai je tiens à remercier Aurélie pour la mise à disposition Sam pour la livraison et les explications l'équipe du circuit de Chamblay pour son accueil toujours au top sans oublier Xavier d'Absolute Speedmag pour les photos quant à nous on se retrouve très vite sur les différents supports pour un prochain essai à bientôt Sous-titrage ST' 501